en fait la plupart d'entre nous on est accaparé par ce que nous faisons finalement ce que nous devons faire ce qui doit être fait ce but que l'on a pour pouvoir sortir de la monotonie de nos répétitions en fait c'est ça l'action qui est concernée par chacun d'entre nous nous voulons atteindre quelque chose nous voulons que il y a une vie qui se profile selon mon rêve selon ce que j'attends vraiment selon ce que j'aspire donc j'imagine la vie comment elle devrait être et je la poursuis de cette manière là et quand tu fais ça tu es occupé ton esprit est occupé il est occupé avec ce que tu te donnes d'avoir ce que tu te donnes de faire pour pouvoir être bien donc il y a là quelqu'un qui veut se satisfaire et cette activité c'est l'occupation de l'esprit l'esprit est occupé à faire des choses à vouloir aboutir à quelque chose qui lui sera agréable et si tu regardes bien c'est entré dans les mœurs nous avons tous cette croyance qu'il y a quelque chose qui doit exister parce que je le veux donc ce que je veux est important dans ce monde donc je veux être mieux je veux une plus grande maison je veux ne pas être triste je veux être tout le temps dans le plaisir je veux du plaisir je veux du réconfort je veux de la sécurité et en fait tout ça ça occupe l'esprit et l'esprit est toujours occupé à faire valoir cette chose que tu aspires mais quand tu as ces choses tu t'aperçois que ce que tu as trouvé là ce n'est que ton désir mais pas la réalité ça c'est ce que tu as désiré tu as voulu poursuivre ça et depuis des générations et des générations la pensée marche comme ça c'est la fonction de la pensée qui te dicte ce que sera demain et donc toi tu vis avec l'esprit occupé de pensée qui te dicte comment ça doit être et les pensées étant là te dictant comment ça doit être tu fais exister les choses selon l'entendement que tu as selon ta coutume selon tes principes donc tu veux que le monde existe cette manière là et tu t'y attelles tu tu imposes tu exiges que ce qui doit exister ça doit être conforme à ce que je comprends à ce que j'ai conclu et chacun d'entre nous regarde la vie de cette manière là c'est peut-être pour ça que on n'a pas su se rencontrer parce que tous on a l'idée de la vie mais on ne sait pas vivre la vie on sait ce que c'est l'idée d'une belle vie on sait ce que c'est l'idéal et on le prône sur tous les toits il ne faut pas être égoïste il faut être gentil aimez-vous les uns les autres tout ça c'est ce qu'on prône on prône tout ça liberté, égalité, fraternité mais ce n'est pas quelque chose qui est vécu dans la réalité tu vois bien autour de toi, partout dans le monde ce n'est pas ce qui est vécu c'est quelque chose que l'on projette pour pouvoir devenir ce qu'on pense être nécessaire pour l'harmonie et pour la paix donc le monde vit dans la réalité à vouloir faire exister cela donc ça veut dire qu'il est toujours en train de combattre ce qui n'est pas éthique ce qui n'est pas agréable parce qu'il a l'idée de ce que la vie devrait être et quand tu commences à combattre les choses qui ne sont pas bonnes à ton sens alors tu es en conflit avec le monde et ça c'est ce que nous faisons tous ce sont nos pensées qui nous dictent comment faire pour pouvoir mettre en place ce que on croit être bon et la propagande de nos sociétés nous explique comment faire ça donc tu joues le rôle de celui qui est éthique celui qui est fort, celui qui a réussi celui qui a la capacité de montrer au monde qu'il est capable d'arriver à être cela mais en fait pour la plupart quand on écoute la rhétorique de ce que la société nous propose en fait ce que le monde te propose c'est qu'il faut être ce que tout le monde veut voir et donc pour la plupart nous ne sommes pas comme ça nous sommes mesquins, nous sommes égoïstes, nous sommes tout ça et bien sûr rares sont ceux qui veulent admettre qu'ils sont comme ça mais finalement en soi il y a tout ça il y a le mal, le bien, le bon, la bonté il y a la bonté, il y a l'égoïsme il y a toute cette laideur de ce que nous sommes et aussi visible dans le monde quand nous faisons la guerre c'est en premier lieu ce qui se passe en soi et en soi on expose ce que l'on est à l'extérieur de notre peau et on voit bien qu'il y a des guerres, des divorces, des malentendus, des divergences parce que nous ne sommes pas prêts à admettre que c'est soi-même qui est comme ça et qu'on est en train d'exposer, de projeter ce soi à l'extérieur de notre peau et quand on voit que l'extérieur est laid quand on voit la laideur autour de nous, la guerre et tout ça et bien on cherche quelqu'un pour accuser on se dit être victime on porte le chapeau de la victime pour pouvoir faire en sorte que tu n'aies pas à te regarder vraiment en face la plupart d'entre nous c'est ce qu'on fait on ne veut pas se regarder parce qu'on t'a dit comment tu dois être tu dois être bon et pas méchant donc quand tu es méchant tu renis cela et tu montres aux autres autour de toi ce que l'autre attend il attend que tu sois gentil mais comme la réalité de ce que tu es n'est pas gentil tu es en colère, tu caches, tu es énervé contre quelqu'un tu le caches parce que tu ne veux pas qu'il le sache mais en fait tu n'es pas vrai toi-même tu n'arrives pas à être sincère avec toi-même il faut accepter que tu sois comme ça parce que nous sommes comme ça nous sommes de cette nature mais si tu as vu cette nature en toi alors tu peux comprendre que ce que tu es est aussi le bon, le mauvais, le joli, le vilain et quand tu le vois alors tu peux comprendre que tout ça c'est un seul bloc tu ne veux pas te dissocier du bon et du mal qui habitent en toi c'est-à-dire l'égoïsme et la bonté il y a l'égoïsme mais pourquoi il est là, en avant il s'est mis en avant, pourquoi ? il faut savoir que nous sommes dans la rivalité nous nous sommes comparés les uns les autres nous nous sommes séparés les uns des autres et maintenant on se sent isolés les uns des autres alors on a envie de quelque chose qui nous sauve et cette chose qui va nous sauver c'est en prenant chez les autres dans le monde ce qui me donnera de la satisfaction mais tu t'aperçois qu'il n'y a rien en fait qui te donne satisfaction donc tu es toujours en dualité et tu es toujours en train de te battre pour pouvoir avoir cette satisfaction et en fait, quand tu te bats, l'esprit est très occupé et quand tu te bats, il n'y a pas de paix il y a juste la rivalité entre les uns et les autres parce que chacun veut imposer à l'autre son désir tu dois être comme j'aime tu dois être celui que j'attends j'attendais pas ça de toi, dit-on tu m'as traité, tu m'as trahi et ainsi de suite et en fait, on attend que l'autre soit comme on aimerait voir mais il n'existe personne sur la planète qui sera exactement comme toi tu l'entends tout le monde a son petit univers sa petite façon de vivre qui peut-être te dérangera et là on dit c'est ok c'est ok ne le prends pas courage en comptant juste accepte qu'est-ce qui se passe et ne te fais pas des conclusions sur la vie parce que ce sont des conclusions que tu as faites pour toi qui fait que tu ne pourras pas accepter la différence donc tu vois des différences partout et tu essayes de te protéger de ça parce que ça t'impacte ça impacte ce que tu crois tout ce que tu crois est remis en cause parce que ce que tu crois, toi c'est que les choses devraient être comme ça et pas autrement donc toutes ces choses nous dérangent c'est-à-dire la pensée elle-même elle est contradictoire elle est tantôt positif tantôt négatif mais c'est toujours la même pensée le bien et le mal c'est quelque chose qui se passe sur la planète Terre mais c'est quand tu joues dedans quand tu n'es pas quand tu es impliqué là-dedans quand tu t'es identifié à ça que toi-même tu souffriras parce que c'est l'implication qu'on en fait qui fait que tu subis la vie à ce moment-là tu auras ces émotions et tu voudras te protéger parce que tu n'es pas tu t'es identifié à quelque chose qui n'est pas toi or ce que tu es vraiment c'est cette émergence qui n'a rien à voir avec tes émotions les émotions c'est quelque chose qui vont t'empêcher à émerger de cette manière c'est-à-dire la liberté d'être la liberté d'être là présent sans que toutes ces choses viennent dans ton esprit te faire réagir à quelque chose que tu dois refuser et tu refuses quoi ? tu refuses la réalité tu refuses tu renis tu renis ce qu'il y a tu ne veux pas te voir tel que tu es parce que ce n'est pas quelque chose d'acceptable donc en toi il y a cette dualité des pensées qui te contredisent tu es tout le temps en contradiction avec ce que la vie te propose et ce que tu te proposes toi d'être donc ce que tu veux est un danger pour ce qu'il y a parce que ce que tu veux ne peut pas exister c'est juste une illusion à laquelle tu t'es embarqué dedans sans même savoir que cette illusion elle est en train de détruire l'unité de chacun d'entre nous l'unité pour qu'on puisse vivre ensemble sans sans être contre ou pour qui que ce soit juste accepter accepter les situations accepter les uns et les autres comme ils sont et à voir si on a un regard qui passe au-dessus de tout ça en fait un regard qui dépasse tout ce qui est différent qui voit au-delà de toutes les différences qui ne rentre pas dans le jeu de la différence mais qui regarde au-delà qui voit quelque chose de commun il y a quelque chose de commun et ce qui est commun c'est justement ce lien qui va nous unir à tous malgré nos différences malgré que tu penses de cette manière ou de cette manière et bien il y a un lien qui est commun à toute l'humanité et tant que tu n'es pas sur ce lien-là si tu es avec des idées avec des conclusions alors tu vas créer du chaos autour de toi parce que tu ne seras pas d'accord parce que tu vas trouver quelque chose qui ne va pas qui n'est pas à ton goût et que tu es dérangé et celui qui est dérangé alors c'est celui-là ce personnage qui s'est donné d'être ce qu'il voudrait être mais qui n'existe pas en quelque sorte ce qui existe c'est juste la vie que tu as là ce que tu es c'est quelque chose au-delà de tout ce qui peut être touché compris conclu et ça pour voir cet état dans lequel la vie peut se mouvoir et bien il faut que tu vois l'erreur il faut que tu vois comment tu te comportes comment tu vis ta vie quelles sont les tendances que tu as qui empêchent l'amour d'être qui empêchent l'union se faire et tu sais très bien que dans ce monde il n'y a pas d'union parce que chacun regarde midi à sa porte donc il faut que tu vois ces tendances que tu as ces tendances de regarder midi à ta porte et quand tu es comme ça tu es dans l'illusion tu crois que tu dois vivre comme ça mais en fait quand tu vis comme ça tu crées la déstabilisation de la relation la relation n'est plus stable elle est en conflit et en fait chacun veut avoir raison et là on est en train de dire si tu veux vivre dans une relation sans conflit il faut abandonner ce côté où tu crois que tu connais quelque chose où tu crois que tu es quelqu'un tu crois que tu as atteint un certain niveau de compréhension c'est à dire toutes les conclusions que tu as doit être mis de côté pour pouvoir rencontrer quelque chose qui est tout le temps neuf et c'est ça le lien qu'on a besoin pour pouvoir entrer en contact avec les uns et les autres ce lien là c'est celui là qui va faire en sorte qu'on soit dans la compréhension des uns avec les autres sans même qu'il y ait dualité mais la dualité c'est la différence c'est comment toi tu vois les choses et comment je vois les choses parce que depuis des générations on s'est séparés les uns avec les autres on n'est plus en contact il n'y a pas de contact il y a juste une façon de se côtoyer où chacun attend quelque chose de l'autre et là ça ne peut pas marcher et c'est comme ça qu'on a fait depuis des millénaires et ça s'est empiré et aujourd'hui nous avons la société que nous avons parce que tout ça ça a été propagé à travers les âges de génération en génération on a aujourd'hui une civilisation qui vit selon les mœurs selon les les tendances selon les références de ce qu'il y a eu avant donc tous ces références sont enregistrées et en fait tu réagis avec ces références-là et ces références-là ce sont les expériences que tu as eues tes propres expériences te donnent le là pour que tu puisses agir selon ce que tu penses et tout ça ça te format ça te construit ça construit en fait le personnage que tu es aujourd'hui aujourd'hui tu es quelqu'un parce que tu as eu toutes ces expériences tu as passé à travers tout ça et par contre tu as fait des conclusions et parce que tu as fait des conclusions tu restes limité selon ce que le passé propose mais tu ne vois pas la vie comme elle est tu vois la vie comme elle devrait être et c'est pour ça que nous n'arrivons pas à nous entendre et que chacun regarde midi à sa porte c'est parce que chacun est convaincu chacun a gardé des conclusions et on s'est identifié à tout ça ça fait que l'autre devient un étranger pour moi je ne le vois plus comme s'il était moi-même ce même lien il y a là en face de moi moi-même quand je je ne suis plus en activité avec ce que je pense c'est ça le problème de la pensée c'est que tu es embarqué avec cette pensée et cette pensée t'explique que tu dois continuer à agir à réagir avec ce que le passé te propose avec les références que tu as et c'est rentré dans les mœurs et tout le monde veut avoir raison et là juste ce que on est en train de dire c'est que est-ce qu'on peut abandonner toute cette conclusion qu'on a sur nous-mêmes sur les choses qu'on se donne d'être et accepter que tout ça ça vient du passé et ça n'a rien à voir avec ce que tu es donc si tu peux abandonner toutes ces références toutes ces conclusions je veux dire ta religion tes manières d'être et tout ça ton pays tout ça ça nous divise et si on peut abandonner l'idée d'être cela parce que c'est une idée c'est pas ce que tu es ce que tu es n'a rien à voir avec ce que tu penses c'est une construction qui n'existe pas tu t'es forgé un personnage qui croit en cela et quand tu crois en cela tu prônes cela et tu crées en fait dans le monde une sorte de consensus qui donne le là pour que l'humanité puisse se référer à quelque chose de conforme donc on se conformise à la norme établie et en fait celui qui n'est pas conforme alors il est rejeté mais le conformisme c'est justement la mise en place de ce que on croit être mais que tu n'es pas tu crois être ce personnage qui s'est forgé mais en fait il n'y a rien mais est-ce que tu peux voir ça cette chose qui n'est pas vraie et rétablir la réalité la réalité c'est que il n'y a que la vie il n'y a pas quelqu'un la vie se fait d'instant en instant et il n'y a que ça qui existe rien d'autre tout ce que tu peux croire c'est quelque chose que tu inventes pour pouvoir exister pour faire exister ce personnage qui veut avoir raison et qui fait en sorte que le monde est dans la dualité dans la rivalité parce que tout le monde veut avoir raison mais s'il n'y a plus de différence s'il n'y a plus quelqu'un qui pense savoir alors tout le monde peut découvrir ce qu'il y a pas ce qu'il devrait y avoir et quand tu restes avec ce qu'il y a alors tu n'as plus de problème parce que tu n'inventes plus rien tu n'es plus en conflit avec personne tu acceptes l'autre comme il est tu ne lui demandes pas de changer tu acceptes tout simplement les choses comment elles sont et tu ne te fais pas un avis sur comment les choses devraient être parce que si tu imposes à l'autre d'être ce que tu penses alors il y aura rivalité il n'y aura plus d'amour il y aura juste la contrôle la force la dissuasion tu sais on va se côtoyer comme si on attendait quelque chose on va se côtoyer avec l'espoir que l'autre sera à mon goût et là il y a beaucoup de déceptions beaucoup de frustrations parce que ça n'arrive jamais puisque chacun regarde midi à sa porte c'est le fait de ne plus avoir rien qui soit considéré comme étant à moi qui fait que le monde peut vivre en paix parce que tu ne convoites rien tu n'es pas celui qui crée dans le monde de la rivalité le désaccord tu n'es plus en désaccord avec personne tu acceptes comme il est jamais comme tu un peu un peu y un peu un peu une une même 1 Merci.